Bonjour à tous, bienvenue à la mini-session sédation profonde et accompagnement de la fin de vie. Je suis accompagnée du docteur Godefroy Hirsch, qui est médecin en soins palliatifs à Blois et qui est ancien président de la Société française de soins palliatifs, et d'Emmanuel Noriega, chef de projet HAS, au service des bonnes pratiques professionnelles. Ils vont vous présenter les travaux de la HAS sur ce sujet. À l'issue de cette présentation, vous pourrez poser toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à intervenir déjà sur le chat et nous y répondrons au fur et à mesure. Voilà. Je laisse maintenant la parole à Emmanuel Noriega, qui va vous présenter tout de suite le contexte et les objectifs de ces travaux. Bonjour. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, le contexte de ces travaux, en fait, la HAS, la Haute Autorité de Santé, a reçu une saisine de la Direction Générale de la Santé pour mettre en œuvre la loi Clès-Léoniti du 2 février 2016, donnant un droit aux personnes en soins palliatifs et en fin de vie, un droit à la sédation profonde et continue, maintenue jusqu'au décès, y compris au domicile. Alors, les travaux ont commencé par un guide de parcours de soins qui a été publié en 2018 sur comment mettre en œuvre une sédation profonde et continue, maintenue jusqu'au décès. Ce travail a abordé les indications, le processus de décision, l'organisation, l'évaluation et la surveillance de la sélection profonde et continue, maintenue jusqu'au décès. Et par la suite, nous avons dû faire une recommandation de bonne pratique publiée en janvier de cette année, qui a abordé tous les traitements médicamenteux possibles pour les sédations à mettre en pratique et également l'anthalgie. L'anthalgie rebelle en soins palliatifs. Donc, les objectifs de cette recommandation étaient de mieux définir les modalités d'utilisation des traitements médicamenteux, en particulier hors AMM, en situation palliative et en phase terminale chez l'adulte. Effectivement, ce sont des médicaments qui sont surtout utilisés hors AMM, surtout pour les sédations. Donc, la première partie était consacrée à l'anthalgie des douleurs rebelles ou la prévention des douleurs rebelles provoquées par les soins. La deuxième partie concernait les pratiques sédatives, les sédations, qu'elles soient proportionnées ou profondes et continuent maintenues jusqu'au décès. Et enfin, il fallait voir si le cas échéant, il y avait des modalités spécifiques de traitement médicamenteux au domicile. J'avais maintenant laissé la parole au docteur Hirsch pour les messages clés de ces travaux. Voilà, nous allons passer assez rapidement les messages clés des deux principaux objectifs de cette recommandation. D'une part, l'anthalgie des douleurs rebelles, d'autre part, des points de repère sur les pratiques sédatives. Alors, concernant l'anthalgie des douleurs rebelles, premier point, un point de définition. Donc, de quoi s'agit-il quand on parle de douleurs rebelles ? En fait, c'est des douleurs qui résistent aux thérapeutiques habituels, mais pour lesquelles nous avons encore des possibilités thérapeutiques. Alors, très clairement, pour un médecin généraliste, les douleurs rebelles, c'est des douleurs qui résistent déjà à la mise en place au minimum des antalgiques de palier 3, des opioïdes, plus ou moins accompagnés de traitements pour les composantes neuropathiques des douleurs. Par contre, qu'est-ce qu'une douleur réfractaire ? C'est une douleur pour laquelle on a tout essayé, tout proposé ou tout tenté et qui perdure malgré tout ce qui a pu être mis en place. Et c'est dans ce cadre-là qu'on parle alors de douleurs réfractaires. Concernant l'antalgie des douleurs rebelles en situation palliative, la plupart du temps, vous aurez besoin de l'aide, que ce soit en direct ou téléphonique avec une équipe spécialisée. Tout l'enjeu de ces recommandations est que vous, médecin généraliste, vous soyez vraiment totalement partie prenante et acteur de la mise en place, mais surtout de la surveillance de ces thérapeutiques. Diapositive suivante. En gros, point de repère, vous verrez que dans la fiche outil, c'est très bien repris et très détaillé. On peut distinguer trois gros niveaux dans l'antalgie des douleurs rebelles. Il y a donc bien une radiation des thérapeutiques. Le premier niveau, il vous arrive de le faire, c'est le changement d'opioïdes. Auparavant, on parlait de rotation d'opioïdes. Maintenant, on parle plutôt de changement d'opioïdes. Nous vous conseillons de vous faire guider par une nouvelle application mise en place par trois sociétés savantes qui s'appelle OpioConvert. et qui vous aidera à avoir les bons ratios de changement entre les différents opioïdes, que ce soit entre les différentes molécules ou entre les différentes formes. Ça, c'est en général le premier niveau de prise en charge des douleurs rebelles. Le deuxième niveau, ça va être l'utilisation de produits plus spécifiques et la plupart du temps initiés en milieu hospitalier, notamment par exemple la kétamine, mais qui pourra être par exemple poursuivie à domicile, en particulier dans le cadre d'une HAD ou la méthadone. Et le troisième niveau va être un niveau le plus souvent interventionnel avec une possibilité d'analgésie loco-régionale, que ce soit péridurale, intratécale ou des blocs périphériques. Donc, tout l'enjeu est que les médecins généralistes connaissent bien la graduation de ces différentes thérapeutiques et la manière dont ils vont pouvoir être acteurs, notamment de la surveillance. Diapositive suivante. Concernant maintenant les pratiques sédatives, comme l'a dit Emmanuel Briga, on parle moins de sédation maintenant que de pratiques sédatives. Alors, d'emblée, dans les pratiques sédatives, il faut bien distinguer deux grands types de sédation. D'une part, les sédations proportionnées. D'autre part, la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, qui rentre dans le cadre très spécifique de la mise en œuvre de la loi Claes-Leonetti. La sédation proportionnée, c'est celle que vous avez peut-être déjà eu l'habitude de voir, où du coup, la profondeur et la durée de la sédation vont être proportionnelles au soulagement du symptôme. C'est-à-dire que dans certaines situations, il faut aller vite. Par exemple, c'est la situation de détresse vitale. Dans ce cas-là, il faut vite prendre en charge le symptôme d'inconfort, par exemple une détresse asphyxique. Mais dans d'autres fois, on va pouvoir avoir une intensité de la sédation plus légère, parce que c'est ce qui suffit à soulager le symptôme, ou plus ou moins profonde. Donc, on n'a pas d'emblée un objectif d'une certaine profondeur. On s'adapte, on le proportionne aux symptômes. De la même manière, concernant la durée, elles peuvent être courtes, elles peuvent être plus longues, elles peuvent être prolongées, elles peuvent être transitoires. Pareil, en fonction du soulagement et de nos objectifs. La sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, nous sommes complètement dans un autre cas. Là, c'est le cadre de la loi, c'est-à-dire globalement pour une personne en capacité de manifester sa volonté, c'est soit soulagé face à un symptôme réfractaire, une souffrance réfractaire, alors que nous sommes dans une phase avancée de la maladie avec un pronostic à court terme, soit nous sommes dans l'arrêt des traitements ou des dispositifs de maintien artificiel de la vie. La loi dit bien que la nutrition et l'hydratation font partie de ces dispositifs-là. C'est par exemple l'arrêt d'une respiration, d'une VNI, d'une respiration sur une modalité artificielle qui peuvent s'accompagner à la demande du patient d'une sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès. Peut-être la diapositive suivante. Alors, dans les pratiques sédatives, c'est comme dans toute pratique médicale, il y a tout ce qui va être de l'évaluation clinique et de l'attention au traitement. Bien entendu, le symptôme d'inconfort, que ce soit la douleur, la dyspnée, l'angoisse, tous symptômes, il doit être évalué, il doit être traité avant, pendant et même après la sédation. Vous allez voir que nous allons insister dans la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Il faut obligatoirement, dans ce cadre-là, la loi nous demande, mettre en place des antalgiques ou s'ils sont déjà en place, les adapter et les renforcer. Dans ce cadre spécifique aussi de sédation profonde et continue, il faut utiliser les médicaments sédatifs. Et il n'est pas recommandé de faire une sédation avec les médicaments antalgiques, par exemple les opioïdes. Enfin, qu'est-ce qui va nous guider en pratique pour adapter les posologies, ajouter ou changer les médicaments ? Ça va être la profondeur de la sédation, où est-ce qu'on en est ? Nous verrons qu'il y a une échelle d'évaluation. Ça va être bien entendu le degré de soulagement du patient, les différents symptômes d'inconfort, où ça va être les effets indésirables, le réveil, la tachyphylaxie, c'est-à-dire le fait qu'on mette de plus en plus de doses sans efficacité, ou des effets indésirables de type détresse respiratoire, signe digestif. Donc, c'est cet ensemble de signes et de points de repère qui vont nous guider pour adapter les thérapeutiques. Diapositive suivante. Un point spécifique, comme l'a dit M. Nuriaga, sur la sédation profonde et continue à domicile. Je vous rappelle l'existence, en effet, du guide parcours de soins de 2018, qui vient extrêmement bien préciser tout ce qui va être le processus de décision, l'organisation, l'évaluation, la surveillance. Donc, je vous invite vraiment à aller regarder le guide sur ces éléments de manière assez succincte. Qu'est-ce qui peut être dit par rapport à cette sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès à domicile ? Ce ne sont pas des problématiques d'ordre pharmacologique. On verra qu'il y a peut-être l'accès au midazolam, mais c'est plutôt des dimensions organisationnelles. C'est-à-dire qu'il faut évidemment que la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès corresponde à la mise en place d'une procédure collégiale, puisque ça, c'est le texte de la loi, la voie réglementaire qui nous le demande. Il faut qu'il y ait un médecin lors de la titration, c'est-à-dire lors de l'induction de la sédation, avec une possibilité de joindre un médecin 24 heures sur 24. Des visites médicales possibles, pas obligatoirement la nuit, mais des visites médicales possibles pour réévaluer. Bien entendu, un personnel formé à ces techniques, soit au midazolam, soit au dispositif d'administration type PCA, ce qui en pratique renvoie souvent à l'intervention, souvent, pas obligatoirement, mais souvent à l'intervention d'une HAD, hospitalisation à domicile. Il faut qu'il y ait une équipe ou un réseau de soins palliatifs associés. Et enfin, nous vous recommandons, en cas de sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, d'avoir anticipé sur un lit de repli, en particulier, si vous le pouvez, dans une USP, ou sinon dans un service qui a une bonne maîtrise de ses situations de fin de vie et des pratiques sédatifs. Diapositive suivante. Au niveau des thérapeutiques, ce sont juste des repères que nous allons vous donner. Les traitements, leur posologie sont dans le guide. C'est le midazolam qui reste le médicament de première intention, y compris à domicile, préférentiellement par voie intraveineuse. Mais nous avons aussi, au sein du groupe de travail, de la recommandation proposée par voie sous-cutanée, qui est une voie qui est quand même fort utilisée à domicile. Le principe est assez standard, avec une titration, c'est-à-dire la détermination de la dose qui permet de sédater le patient, puis une dose d'entretien. Nous avons aussi fait référence à deux autres produits possibles si le midazolam ne peut pas être accessible. Vous savez qu'actuellement, il est accessible en rétrocession ou directement s'il y a une HAD et que peut-être dans les mois qui viennent, il va avoir une accessibilité plus grande. Nous avons donc donné des éléments de repère par rapport au diazepam, le valium, ou au clonazepam, le rivotride. Donc, première intention, les benzodiazépines, surtout avec le midazolam. Deuxième intention, si vous êtes en difficulté, mais là, il faudra probablement l'avis d'un médecin compétent, c'est d'adjointe données neuroleptiques, soit la chlorpromazine, le largactyle en intraveineuse, soit la lévopromazine en sous-cutanée. Et puis, si vraiment, vous êtes déjà à ce niveau-là de prise en charge thérapeutique sans efficacité, la recommandation vous demande alors d'envisager à ce moment-là un transfert vers un service hospitalier. Et je pense que maintenant, c'est peut-être Emmanuel Nouriega qui va reprendre la présentation pour vous présenter des éléments un peu spécifiques. Tout à fait. Donc, comme nous l'avons déjà dit, ces médicaments sont utilisés en fait hors AMM pour les pratiques sédatives, surtout pour la sédation profonde et continue. Et donc, même si cela ne fait pas partie des missions de la HAS, il a fallu aborder dans nos recommandations l'accès aux médicaments dans le cadre des soins palliatifs et de l'accompagnement en fin de vie à domicile afin de tenter de décoincer les situations problématiques d'accès aux médicaments et notamment celui du midazolam injectable. Donc, on a fait une recommandation, on a émis une recommandation dans notre texte destiné aux pouvoirs publics concernant la nécessité d'adapter la réglementation de la prescription, la dispensation et la prise en charge par la assurance maladie des médicaments concernés afin de pouvoir mettre en œuvre à domicile cette recommandation de bonne pratique, l'ensemble de la recommandation dans le cadre de la loi Classe-Léonetti. Et donc, le processus est en cours pour le midazolam injectable. Heureusement, cela a été annoncé par la ministre le jour même de la diffusion de notre recommandation que la NSM devait tout faire pour que le midazolam injectable soit accessible facilement aux médecins généralistes, plus facilement qu'il ne l'est actuellement. Diapo suivante, s'il vous plaît. Et donc, pour conclure, on vous propose la liste des travaux, on remet la liste des travaux HAS sur cette thématique. Donc, le guide du parcours de soins publié en 2018 sur comment mettre en œuvre une sélection profonde et continue maintenue jusqu'au décès. Donc, la recommandation de bonne pratique, ontalgie des douleurs rebelles et pratiques sédatives, prise en charge médicamenteuse en situation palliative jusqu'en fin de vie, donc qui est sortie en début d'année. Et à partir de laquelle, nous avons extrait tout ce qui concerne le médecin généraliste en deux fiches. Une fiche ontalgie, qui concerne l'ontalgie des douleurs rebelles, et une fiche sur les pratiques sédatives. Et enfin, au cours de la crise sanitaire, dans le cadre du COVID-19, nous avons, la HAS a émis toute une série de réponses rapides, et notamment une sur la prise en charge médicamenteuse des situations d'anxiolyse et de sédation pour les pratiques palliatives en situation d'accès restreint au midazolam. Donc, ça a été fait en avril et publié début mai. Et donc là, quand on parle d'accès restreint au midazolam, on ne parle pas de la rétrocession, si on parle de la pénurie et de la très forte utilisation, consommation de midazolam dans les hôpitaux, en fait. Voilà, nous vous remercions. Merci beaucoup, docteur Hirsch et Emmanuel Noriega, pour cette présentation. Nous allons maintenant passer aux questions. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions sur le chat. Et j'ai déjà une question pour le docteur Hirsch. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les indications de la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès ? Oui, tout à fait. Puisque ces indications, elles sont définies, en fait, par voie réglementaire et par la loi, donc elles doivent être bien connues des médecins généralistes. En fait, il y a un premier cas, c'est à la demande de la personne malade. Et un deuxième cas qui est dans une situation où la personne ne peut pas exprimer sa volonté. À la demande de la personne malade, la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès peut être mise en place au titre de la lutte contre l'obstination déraisonnable, soit s'il y a une souffrance réfractaire au traitement, c'est-à-dire une situation de souffrance extrême dans un cadre de maladies graves et incurables et avec un pronostic vital engagé à court terme. Et la loi nous dit bien, le court terme, c'est quelques heures à quelques jours. Donc, soit on est dans un cadre de souffrance réfractaire, on ne sait pas comment la soulager. Dans ce cas-là, on peut envisager une sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès. Le deuxième point, c'est en cas d'arrêt d'une thérapeutique ou d'un dispositif de maintien de vie, si cet arrêt peut potentiellement induire une souffrance intolérable, par exemple classiquement, arrêter un appareil d'assistance respiratoire, ça peut rendre la personne totalement dysnéique. Dans ces cas-là, la personne peut demander qu'en même temps que l'arrêt du traitement, il puisse bénéficier d'une sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès. Et puis, le deuxième cas, c'est lorsque l'on arrête pour un patient non conscient qui n'arrive pas à parler un traitement de maintien de fin de vie. Et dans ce cas-là, c'est par exemple une situation de réanimation, on fait aussi une sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, associée systématiquement à une prise en charge de la douleur. Merci. J'ai aussi une autre question. Existe-t-il un outil permettant de décrire les pratiques sédatives à visée palliative en fin de vie ? Alors, la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs a travaillé en 2018 et avant sur qu'est-ce qui pourrait faire repère et guide dans les pratiques sédatives et venir aider donc notamment les collègues généralistes ou hospitaliers à travers une grille qui s'appelle Cédapal et qui propose notamment dans sa version simplifiée, je vous invite à la consulter, qui propose en fait en fonction des trois éléments que nous avons tout à l'heure précisé, c'est-à-dire la durée, la profondeur et le consentement du patient, de pouvoir caractériser la pratique sédative, la sédation que nous voulons faire. Par exemple, on peut avoir besoin d'une sédation transitoire, nocturne, pour la prise en charge d'une situation, par exemple, d'insomnie chez un patient relevant de soins palliatifs, alors qu'on a tout essayé et ça, ça permet de classer ou on peut avoir, comme par exemple l'exemple de tout à l'heure, besoin d'une sédation profonde, continue, maintenue jusqu'au décès dans le cas par exemple de la loi. Donc en fait, ce tableau Cédapal vous permet de bien préciser les caractéristiques de la pratique sédative, de la sédation et du coup aussi de bien préciser sa visée, ce qui est toujours important pour que les autres acteurs du soin comprennent bien l'objectif de la sédation. Merci, c'est très clair. Alors j'ai une autre question, là je m'adresse peut-être à Emmanuel Noriega. Pourquoi le midazolam et le traitement de première intention dans les pratiques sédatives, malgré les phénomènes d'accoutumance ou de tolérance ? Oui, alors c'est vrai que le midazolam a aussi également une élimination rapide, il a une demi-vie courte, donc il est éliminé rapidement par l'organisme. Mais en fait, ce midazolam est privilégié du fait de sa maniabilité, sa réversibilité. Il est facile à titrer, à adapter à la réponse du malade. Il a aussi une large marge de sécurité thérapeutique, donc avec un moindre risque de dépression respiratoire. et il est facile d'emploi parce qu'on peut l'utiliser par voie IV, mais également par voie sous-cuitanée. Très bien, merci. Je vois qu'il y a une autre question qui avait déjà été posée, mais là je m'adresse au docteur Hirsch. Puis-je prendre, ça semble évident, mais vous pouvez nous préciser comment prendre seule la décision ou pas ? Est-ce que c'est une décision collégiale pour la mise en œuvre de la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès ? Comment ça se passe concrètement ? Alors, en pratique, en effet, c'est une décision, l'élaboration. La concertation est obligatoirement collégiale et la loi le précise. Elle précise même qu'il faut qu'il y ait des membres de l'équipe soignante auprès du patient, que ce soit l'équipe du domicile ou l'équipe hospitalière ou l'équipe de l'EHPAD. Il faut qu'il y ait un autre médecin qui n'a pas de lien hiérarchique avec le médecin prescripteur. Il faut obligatoirement que dans ce temps de concertation collective, de procédure collégiale, on envisage bien quels sont les souhaits du patient qui ont pu être dits ou exprimés via notamment les directives anticipées, via sa personne de confiance et pouvoir aussi entendre ce qui a été dit à part et à la famille. Sachant que le médecin prescripteur va s'appuyer bien entendu sur l'élaboration via la procédure collégiale, mais le médecin prescripteur restera unique. C'est un seul médecin qui va prescrire et va mettre en œuvre et sera le responsable médical de la prescription. Mais par contre, l'élaboration, la concertation est obligatoirement pluridisciplinaire. Très bien, j'ai une autre question qui vient de nous arriver. Je vous la lis. Comment agir si le malade, qui a une maladie grave, incurable, demande une sédation jusqu'au décès, alors que le pronostic n'est pas engagé à court terme ? Le malade voudrait que cesse sa prise en charge, sachant que sa maladie est mortelle. Alors, c'est vrai que c'est une situation. Le premier, je pense ce matin à une patiente que nous avons vue, qui était tellement, un patient qui était tellement douloureux, qui nous disait, mais j'étais tellement douloureux que je ne demandais qu'une seule chose, c'est de ne plus être là. Et du coup, il y a des situations où les patients sont en effet en situation d'échec, y compris à la fois de prise en charge thérapeutique, mais aussi, je dirais, dans leur démarche personnelle psychique. Là, très clairement, pour nous, les praticiens, nous, nous sommes tous médecins généralistes ou médecins de soins palliatifs, c'est reprendre l'évaluation complète de la situation. C'est d'ailleurs ce qui est demandé par les recommandations, de bien reprendre toutes les balbations, de bien reprendre tous les éléments potentiels d'inconfort, de bien voir par ailleurs s'il n'y a pas des dispositifs qui viennent en effet soutenir la vie de la personne malade, alors que lui peut peut-être signifier qu'il ne souhaite pas être artificiellement maintenu en vie. Et puis, il faut dire la vérité, dans certaines situations, on a besoin de faire appel à des services spécialisés type unité de soins palliatifs qui vont pouvoir aussi refaire le point sur ces situations complexes. Et vous avez raison, ça fait partie de ces moments où c'est difficile parce que nous ne sommes pas dans le cadre de la loi, il faut respecter le cadre de la loi, mais il faut aussi dans ces moments-là toujours rester dans une attention soignante et d'accompagnement auprès de la personne, de ses proches et des acteurs du soin qui sont autour. Merci beaucoup. Je crois que nous allons terminer la mini-session. Je voulais vous préciser que la présentation va être mise en ligne, bien entendu, et que cette mini-session a été enregistrée, donc vous la retrouverez sur notre stand, ainsi que dans le chat, les liens sur toutes les publications. Voilà, nous vous remercions beaucoup et à bientôt pour notre prochaine session. Merci à vous. Merci.